Salut les pâtissiers ! On va faire aujourd'hui une recette de fondant baulois. C'est un gâteau au chocolat de folie avec un petit goût caramélisé hyper fondant, comme son nom l'indique. C'est parti pour la recette ! Vous commencez par faire fondre ensemble le beurre demi sel. C'est hyper important de prendre du beurre demi sel. Le chocolat noir et le chocolat au lait. Si votre chocolat noir n'est pas très fort, vous pouvez mettre uniquement du chocolat noir. Moi, c'était un 75 %, c'est pour ça que j'ai coupé avec un peu de chocolat au lait. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, tout le détail. Vous fouettez ensemble le sucre complet de canne, la cassonade, une pincée de fleurs de sel et les œufs. Vous fouettez à vitesse moyenne pendant une dizaine de minutes. Vous voyez, ça va vraiment être long avant que ça blanchisse bien. Si vous n'avez pas de sucre complet de canne, vous pouvez le remplacer par de la cassonade. Vous aurez uniquement de la cassonade. Vous ajoutez la farine tamisée. C'est important de la tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux. Et de même, toujours pour éviter d'avoir des grumeaux, vous fouettez sur vitesse lente pour incorporer la farine. Vous ajoutez ensuite la préparation précédente, donc le mélange chocolat et beurre demi-sel. Le beurre demi-sel, c'est important pour avoir ce petit goût caramélisé. Vous verrez, on a vraiment l'impression qu'il y a du caramel dans le gâteau, alors qu'il n'y en a pas. Vous mélangez. J'ai accéléré, mais allez plutôt en vitesse lente pour ne pas faire retomber la pâte. Après, j'ai utilisé un moule à charnière 20 cm. J'ai mis du papier cuisson dans le fond et puis je l'ai graissé avec une bombe graissante parce que c'est un gâteau vraiment qui accroche beaucoup. Limite, j'aurais dû mettre même du papier sulfu sur les bords. Parce que vraiment, ça accroche bien. Vous versez la pâte et vous la laissez reposer 2 heures au réfrigérateur. C'est hyper important. Comme ça, une petite croûte va se former sur le dessus. Après, vous préchauffez le four à 200 degrés et vous baissez immédiatement la température et vous enfournez. Il faut que le gâteau soit encore un petit peu tremblotant au centre quand vous le sortez du four. Ensuite, vous le placez au réfrigérateur jusqu'au lendemain, qu'il soit bien froid. Vous le démoulez. Ce n'est pas un gâteau hyper facile à démouler, donc c'est pour ça une bombe graissante, papier cuisson. On va regarder l'intérieur. Vous allez voir comme il est fondant à souhait, un vrai bonheur. Regardez ça. Et si la recette vous plaît, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et puis cliquez sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Vous serez au courant comme ça des prochaines vidéos.